salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le vendredi 10 février 2023 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série lanceurs d'alerte et pour ce cinquième épisode nous avons la chance d'accueillir l'association csape avec rafael et patrice bonsoir vous deux bonsoir akina bonsoir akina merci beaucoup d'être présent sur le front médiatique c'est vraiment un grand plaisir parce qu'on va aborder un sujet sensible et d'une importance qui enfin d'une importance pour nous tous ça nous concerne tous on va parler du système social français qui est un outil de gigantesque détournement d'argent public donc avant de rentrer dans le vif du sujet je me permets d'introduire rapidement notre échange donc autour du système social français et rappeler que les ordonnances d'octobre 1945 ont créé une organisation qui s'appelait qui s'appelle la sécurité sociale et qui a fait fusionner tous les anciens systèmes d'assurance maladie retraite etc et qui soit disant garantie à chacun qu'en toute circonstance il dit pose il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes en 2015 ont fêté le 70e anniversaire de la sécurité sociale c'est une construction humaine historique et unique la sécurité sociale donne la garantie pour tous de pouvoir être protégé contre les aléas de la vie c'est aussi une institution un leg de la plus haute importance pour les générations futures les 70 ans de la sécurité sociale ont été l'occasion pour de nombreuses organisations syndicales et associations de rappeler qu'ils ont depuis sa création toujours été des acteurs majeurs dans son développement et dans sa défense j'ai longtemps adhéré et cru comme tant de français à cet idéal commun de solidarité où chacun donne en fonction de ce qu'il peut et reçoit en fonction de ses besoins mais c'était trop haut pour être vrai parce qu'en fait depuis 1945 la sécurité sociale a été détournée pervertie subvertie et corrompue par des intérêts particuliers on va l'aborder en profondeur ce soir ce que vous allez découvrir ce soir est vraiment effarant et peu étonnant à la fois c'est un écho parfait avec la mobilisation actuelle contre la énième réforme des retraites la 7e depuis ma naissance et grâce à vous et l'association csape et ses représentants donc ce soir vous patrice et raphaël qui est donc président et directeur juridique nous allons découvrir ensemble comment le système social français si beau dans ses idéaux initiaux est devenu en fait une nébule gigantesque de détournement d'argent public merci à vous de faire confiance au front médiatique pour aborder ce sujet qui n'a pas forcément encore été abordé en tout cas à ma connaissance sur la toile et donc avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui sur donc le système social français pouvez-vous vous présenter chacun à tour de rôle et aussi présenter le csape dont vous êtes le président et le directeur juridique patrice si vous voulez commencer je vous en prie alors merci et qui n'a de recevoir deux représentants du csape pour évoquer une des plus gigantesques escroquerie entre autres dont la population française est victime et en particulier le leur de la énième réforme des retraites s'est créée fin 2017 suite à la réunion de quelques dizaines de personnes décidées à réagir contre la corruption en bande organisée pratiquant le détournement de l'usage des cotisations sociales par des organismes sans existence légale sous contrôle des syndicats qualifiés de partenaires sociaux pourtant non représentatif sans transparence de gestion selon l'avis même de la cour des comptes la gestion des cotisations est donc confiée à des entités irresponsables inatteignables puisque sans existence légale avec la complicité des gouvernements successifs et d'officine qui dictent aux institutions judiciaires la position adoptée face aux plaignants qui remettent en cause l'iniquité du système le système de retraite par répartition n'est qu'une formule vide de sens tant de très nombreux régimes spéciaux échappent à toute réforme afin de maintenir des privilèges en bonne accointance parasitaire je dirais régime parlementaire haute fonction publique institutions judiciaires etc donc on y reviendra on va détailler ainsi le pouvoir politico syndicalo médiatico judiciaire qui est totalement indivisible n'a pas pour objet de défendre les intérêts de la population contre les malversations mais au contraire s'organise pour maintenir la population notamment les cotisants dans l'asservissement la réforme des retraites ne procède pas d'un assainissement impartial ou d'un rééquilibrage financier le recul de l'âge de départ de retraite planifie le vol des pensions de la plèbre enfin ce que les élites qualifient comme étant la plèbre c'est à dire nous tous nous y reviendrons de fait la violation de la loi est une constante du système actuel donc je vais laisser la parole à rafael qui a rejoint le csape en 2018 en tant que directeur juridique pour développer la les actions juridique engagée en réponse à ces dérive systémique merci beaucoup patrice que dire il vient de tout dire voilà je suis rafael directeur juridique du csape et je m'occupe de tout ce qui est juridique vu que tout a été dit maintenant parce qu'il existe une entente coercitive entre les magistrats qui sont eux mêmes payés par les fonds spéciaux alimentés par les indépendants et les libéraux et le gouvernement et les syndicats puisque les syndicats ont implicitement demandé au gouvernement de s'ingérer dans le corps de la justice pour influer sur les décisions et que jamais puisse jamais personne puisse relever on va dire tout ce détournement de fonds publics d'ailleurs un parlementaire a même ouvert une enquête il ya une quinzaine d'années sur le sujet et il a été lui-même menacé de poursuites pénales et a reçu des menaces verbales physiques s'il n'arrêtait pas ses enquêtes et son rapport a été enterré pour une durée de 25 ans en secret défense interdit de publication le budget de la sécurité sociale annuelle c'est 760 milliards sur 760 milliards à contrario de ce que tous les parlementaires veulent faire croire aux gens sur la réforme des retraites seulement 7% est utilisé pour le social 7% 40% est utilisé pour le fonctionnement des syndicats et le reste c'est là où on a commencé à enquêter donc le budget de la sécu c'est 765 milliards et seulement 7% redistribué dans le solidaire alors on va déjà rétablir une contre vérité organismes de sécurité sociale ça n'existe pas par commodité de langage toutes ces différentes sociétés privées tenues par les syndicats s'appelleront organismes de sécurité sociale alors la sécurité sociale n'a pas été créée par les ordonnances de 45 en 1884 il y a eu les premiers syndicats et petit à petit on leur a donné la gestion de ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale donc il y a eu la loi de 1898 qui a été la première loi de gestion de la sécurité sociale donc ce qu'on appelait les corps mutualistes qui a été abrogée par les ordonnances de 45 car aujourd'hui vous demandez à l'URSSAF sous quelle loi vous êtes régi ils vont vous dire la loi de 1898 alors qu'elle n'existe plus elle a été abrogée par les ordonnances de 45 or tout ce qui est sécurité sociale aujourd'hui fonctionne sous la loi 48 101 car aujourd'hui vous demandez à l'URSSAF sous quelle loi vous êtes régi ils vont vous dire la loi de 1898 alors qu'elle n'existe plus elle a été abrogée par les ordonnances de 45 et suite aux ordonnances de 45 la première question qui se pose c'est est-ce que les statuts ont été mis en conformité la réponse est non techniquement parlée aujourd'hui ces organismes n'existent pas tout simplement parce qu'ils n'ont soit pas créé de statut soit mis en conformité leur statut par rapport aux divers changements de loi qui a eu et notamment la loi la plus importante qui est toujours en vigueur aujourd'hui la loi 48 101 les magistrats sont tenus par les syndicats les magistrats sont payés par les fonds spéciaux fonds spéciaux qui sont alimentés par qui ? par les travailleurs aujourd'hui les syndicats en France ont pris le pouvoir dans tous les corps que ce soit la justice l'état l'administration l'EDF l'eau ils ont pris le pouvoir partout et ils sont membres d'une organisation un peu occulte basée en Suisse qui s'appelle l'AISS qui est un groupe syndical qui veut imposer partout dans le monde ce que moi j'appelle la plus grosse pyramide de Ponzi à l'AMADOF le système par répartition le mot répartition est une escroquerie puisqu'en fait nous sommes dans un système pyramidal financier qui auto-alimente un système sans fonds qui n'a pas de fonds la sécu n'a pas de fonds donc l'état il s'est arrangé avec les syndicats en disant voilà vous me montez les caisses quand j'ai besoin vous me donnez un petit peu et je ferme les yeux ce système que tu me parles ça n'existe pas c'est c'est une histoire racontée aux enfants pour faire croire que que la chose est belle mais la réalité c'est que les syndicats à partir de de 1948 ils ont vu la poule aux odeurs si les syndicats contrôlent toutes les institutions la justice les huissiers l'administration la sécu le recouvrement l'URSSAF je rappelle que l'URSSAF n'est pas une société et l'URSSAF c'est le bras armé de l'état je vais t'annoncer quelque chose ce soir où beaucoup de gens ne sont pas au courant l'URSSAF a obtenu de l'état l'intégralité de la gestion de tout ce qui est financier en France c'est à dire que tout l'argent de la sécu ou des formations enfin tout l'argent qui transite par les confédérations syndicales tout va atterrir dans la poche de l'URSSAF l'argent des retraites va être géré par l'URSSAF que les gens comprennent bien ce qui va se passer les paysans à la retraite ou les veuves de paysans touchent à peu près entre 280 et 400 euros de retraite alors que ces mêmes syndicats qui gèrent ces fonds spéciaux se versent des salaires de 15 000 euros et détournent de l'argent public directement sur le fond et je le dis ils détournent de l'argent public sur le fond je vais être très clair la MSA et la FNSEA détournent de l'argent public qui se monte à plusieurs millions d'euros face à la contestation qu'il y avait sur le scandale du RSI le gouvernement est intervenu a fait voter l'ordonnance Xavier Bertrand et a fait disparaître toute mention du corps mutualiste dans le code de la sécurité sociale mais ça ne veut pas dire que le statut s'il existe a disparu mais ils ont fait disparaître tout au niveau du code de la sécurité sociale prenant Harmonie Mutuelle Harmonie Mutuelle touche plusieurs millions d'euros par an sur les fonds de la sécurité sociale pour services rendus de ne pas attaquer l'État qui l'empêche de faire de la concurrence on a enquêté sur le sujet et on s'est aperçu qu'ils ont détourné 26 années de réserve que les syndicats et notamment le syndicat qui gère les médecins pour moi c'est lui qui est le plus responsable dans l'histoire avec l'État ont soit donné les points de retraite à des copains et je parle bien de donner c'est inscrit dans le livre noir de la sécurité sociale pour d'autres copains ils ont vendu par exemple un point de retraite qui valait 100 euros ils lui ont vendu 10 centimes donc il y a des gens qui ont pu partir à la retraite pour une baguette de pain et d'autres gratuitement puisque l'État a donné aux copains le fameux système par répartition qui en fait est un système pyramidal et bien les nouveaux investisseurs l'argent qu'ils mettent dedans ils ne le verront plus puisque la caisse est en faillite comme on dit dans le système pyramidal les premiers entrants se guinvent les deuxièmes reçoivent les miettes les troisièmes n'ont plus que les yeux pour pleurer et donc aujourd'hui tous ceux à qui on oblige de verser une cotisation dans cette caisse ne reverront jamais leur investissement jamais en fait ils donnent de l'argent au syndicat écoutez tous bien entre 1996 et 2002 les déficits étaient contenus c'était tout petit minuscule c'était de l'ordre de 2 milliards et en 2002 là les syndicats prennent la main et là attention parce que entre 2002 et 2019 donc là on arrête les comptes on a un déficit en dettes cumulées de 260 5 milliards d'euros mais attention là on parle de on parle de d'argent qui disparaît qu'on classe comme une tête en remontant les 20 dernières années donc jusqu'à aujourd'hui ils ont augmenté le taux de cotisation en 20 ans de 450% en 97 le taux était 3,90% ensuite ils ont balancé la CSG et la CRDS dont tout à l'heure je t'annoncerai qu'elle est illégale voilà et ensuite on a atteint en 2018 hors hors CSG et CRDS 17,70% on est passé de 3 à 17,7 plus la CSG et la CRDS donc le déficit cumulé il se monte à 310 milliards c'est à dire au dessus du budget de l'État qui lui se monte à 229 milliards il faut savoir que la CADES qui est en fait un organisme qui a été monté pour étouffer cet argent qui est en fait en charge et produit de la COS c'est à dire que la COS crée la dette je renvoie la dette sur la CADES et puis ni vu ni connu tout va bien pendant la crise Covid il y a un ministre qui a pris son beau stylo qui a fait une autorisation au syndicat d'aller emprunter sur les marchés 95 milliards ce sont des faits factuels tout ce que nous avançons tout ce que nous disons toutes les accusations que nous portons nous avons des documents officiels c'est à peu près je crois de mémoire 7 ou 8 groupes de syndicats ont pris 40 milliards dans la caisse et ont été et ont été l'investir aux États-Unis dans les fonds de pension avec la banque HSBC qui vient d'être condamnée d'ailleurs pour détournement de fonds publics mais c'est pas tout on a remonté l'argent dans les paradis fiscaux par l'intermédiaire de la banque nationale espagnole donc ce que je suis en train de vous expliquer là maintenant en fait c'est que le trou de la sécu il existe mais non pas parce que il y a un problème démographique genre il n'y aurait plus qu'un cotisant pour trois retraités ça c'est un mensonge c'est pour ça qu'on va réintroduire la Cour européenne des droits de l'homme puisque en 2008 l'État a fait croire à la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'il était attaqué qu'il était obligé de par question démographique de réévaluer le point etc. et que c'était dans l'intérêt général nous on va saisir la Cour pour le demander si l'intérêt général c'est de voler le peuple et on fournira tous les documents parce que ça ne s'arrête pas là ça va beaucoup plus loin que ça c'est une escroquerie gigantesque alors je t'annonce que ces syndicats avec l'argent de la sécurité sociale se montrent des sociétés privées comme des sociétés de crédit des sociétés immobilières des sociétés de participation où ils se font plein de pognon avec ils achètent des biens immobiliers dedans tu as comme actionnaire le crédit yonnais et tu as attention ouvrez bien vos oreilles le ministère de la santé il ne représente que 3% de la population si j'applique la loi tous les syndicats doivent être dissous car ils ne répondent pas aux critères de représentation ils ne répondent pas non plus aux critères de transparence au niveau financier puisque les syndicats interdisent l'accès à leurs comptes puisque quand la justice a voulu regarder pendant l'enquête Perruchot les comptes des syndicats les archives ont pris feu un peu comme le crédit yonnais aujourd'hui il y a un grand syndicat qui n'arrête pas de se la ramener mais il faut que tu saches que ces gens-là ont été condamnés 38 fois pour infraction pénale pour détournement de fonds publics de 50 millions par exemple et on les a nommés comme directeurs de la sécurité sociale la cour des comptes elle-même a condamné ces mêmes personnes à une amende ce qui est très rare la cour des comptes qui rend un jugement avec une amende c'est extrêmement rare puisqu'elle n'a quasi aucun pouvoir d'ailleurs son seul pouvoir d'amende était 500 euros puisqu'ayant déjà été jugé par la justice elle n'avait pas le droit de faire plus donc quand on détourne plusieurs milliards d'euros et qu'on les condamnés à 500 euros moi je suis mort de rien voilà mais ils ont été tout de bien condamnés par la cour des comptes pour avoir volé des chèques de cotisants c'est-à-dire que les gens ont payé et au lieu que ça aille dans la caisse les syndicats se les mettaient dans les poches ils sont tous de mèche les magistrats sont de mèche les syndicats l'état Emmanuel Macron en personne a été prévenu par une lettre commandée d'un autre organisme associatif sur toutes ces condamnations et infractions pénales car la loi interdit à ces gens d'avoir un poste puisqu'ils ont fait ce qu'on appelle une atteinte à la probité la fonction dont ils n'ont plus le droit d'exercer ce métier Emmanuel Macron a fait lettre morte il a fermé les oreilles il ne s'en occupe pas on prend l'école nationale de la sécurité sociale qui s'appelle EN3S c'est une institution publique elle est enregistrée au journal officiel de la république son directeur est nommé par le président de la république comment une institution nationale publique peut être actionnaire et gestionnaire d'une organisation syndicale basée en Suisse pour aller vendre sur toute la planète le système de pyramide de Ponzi sécurité sociale qu'entre 1983 et 2004 il n'existait aucune loi pour les professions libérales qui autorisait une société privée à venir fonctionner des cotisations c'est-à-dire qu'aujourd'hui je t'annonce que pendant plus de 10 ans les gens sont en droit de faire ce qu'on appelle une répétition de l'indu c'est-à-dire que pendant plus de 10 ans l'État enfin les syndicats et l'État ont pris de l'argent sans y être autorisés par la loi le closet shop c'est un système organisé associatif qui en traduction française veut dire magasin fermé donc le principe qui est interdit en droit international c'est que tu n'as pas le droit de conditionner l'accès au travail par l'obligation d'adhérer à un syndicat ou à une association d'accord ça c'est strictement interdit or aujourd'hui en France énormément de professions s'ils veulent avoir le droit de travailler ils doivent payer les syndicats les centres de formation professionnel les CFP ont été montés en accord avec les syndicats et l'État pour faire ce qu'on appelle du blanchiment d'argent ça s'appelle laver la lessive c'est-à-dire par exemple il y a 80 000 associations professionnelles de formation professionnelle sur 80 000 t'en as 30 000 qui n'exercent aucune profession qui ne font rien ils captent de l'argent ils font la lessive voilà de l'argent sale et en tout on a calculé il y a 40 millions détournés par an c'est le closet shop en fait quand il y a eu le rapport Perruchot l'État a été très emmerdé parce qu'ils ont étouffé ça à mort ils ont menacé Perruchot de poursuite pénale le président du Sénat qui a menacé un parlementaire de poursuivre au pénal s'il disait quelque chose tu as des conjoints d'agents de l'URSSAF qui ne travaillaient pas qui restaient à la maison qui touchaient des enveloppes noires de la CGT ou alors tu avais des agents de l'URSSAF qui touchaient aussi des enveloppes noires ou qui avaient des doubles fonctions alors qu'ils ne travaillaient pas et on remonte plein de trucs comme ça ils ont acheté des biens immobiliers à plusieurs centaines de milliers d'euros mais on ne sait pas d'où vient l'argent des voitures de fonction aussi des agents de la sécurité sociale de l'URSSAF ont des chauffeurs des voitures de fonction à plusieurs centaines de milliers d'euros on ne sait pas d'où ça vient tout ce pognon personne ne sait d'où ça vient nous oui parce que si je te dis il y a 30% de syndiqués dans la magistrature 30% c'est énorme en fait non c'est 3% de la population et dans le public c'est 7% donc en fait ils ne représentent rien du tout en fait les syndicats ne devraient même pas exister l'idée syndicale on adore ça nous-mêmes nous sommes un syndicat mais jamais il ne me viendrait à l'esprit de monter une escroquerie pour voler mon prochain et la sécurité sociale c'est une machine à laver c'est un système pyramidal de Ponzi qui a été monté pour voler l'argent des français graisser la patte de certains servir de porte-monnaie pour l'état quand il a des problèmes et pour d'autres s'acheter des biens immobiliers monter des sociétés privées si les gens ne bouchent pas ce qui s'est passé pour le Covid et ce qui se passe pour les retraites depuis plus de 25 ans et qui aujourd'hui va être pire rien ne changera vos parlementaires vos députés vos sénateurs ne sont pas vos représentants les sénateurs sont élus par des notables et les députés vous ne leur donnez pas un mandat les parlementaires enfin les parlementaires députés ou sénateurs etc. sont enregistrés comme des fonctionnaires d'état avec degris de catégorie ils touchent 15 000 euros par mois ils n'en ont rien à faire des gens ils touchent 15 000 euros par mois tout avantage confondu alors qu'on a pris la tête aux gens en leur disant vous nous coûtez trop cher il faut réduire le chômage on va vous mettre 6 mois c'est suffisant ces gens là ils ont 4 ans de chômage à taux plein à 4500 euros net par mois 4 ans le français est une vache à lait nous on a calculé si demain les gens arrêtaient de payer leurs cotisations et garder cet argent là pour eux mais vraiment pour eux pas genre un placement à blackrock ou machin vraiment pour eux et bien si tu pars du principe que tu dois prendre ta retraite à 65 ans et qu'en travaillant depuis le début de ta vie jusqu'à la fin tu as réussi à foutre un demi-million d'euros de côté tu n'as pas besoin de sécurité sociale donc moi je ne crache pas sur la sécu mais j'ai étudié la sécu aux Pays-Bas et en Espagne tu sais combien ils touchent de sécu aux Pays-Bas non alors et pourtant ils font la gueule ils font la gueule alors aux Pays-Bas pour 100 euros d'investis ils touchent 105 euros avant ils en touchaient 114 mais ils font la gueule ils ont perdu 10 euros voilà nous on est passé de 100 à 26 si nous sommes dans un pays libre et démocratique la liberté ça n'a jamais été d'imposer aux gens la liberté ça n'a jamais été de créer une faute dette abyssale pour réduire les gens à l'esclavage parce que la dette c'est ça en fait la dette ça sert à ça la dette ça sert à réduire les gens à l'esclavage quand tu prends un crédit si tu ne payes pas tu es endetté tu es comme un esclave tant que tu n'auras pas fini de payer ton crédit tu seras dépendant la sécurité sociale c'était une très belle idée à la base d'accord mais c'est devenu une mafia et les syndicats s'en mettent plein les poches je vais donner un ordre d'idée pour que tu comprennes bien comment ça a fonctionné à la base c'était créé pour les salariés et quand ils ont voulu faire rentrer les indépendants et les libéraux ils ont refusé tu sais ce qu'ils ont fait non et bien la confédération syndicale a créé un syndicat et ils ont dit toi maintenant tu es représentatif des indépendants et des libéraux et hop ils ont voté l'obligation d'aller à la sécu et la suivant une association loi 1901 ne peut pas détenir la puissance publique donc ne peut pas recouvrir de l'argent ne peut pas faire décisie immobilière par exemple l'URSSAF fait décisie à tout va en hypothèque sur les maisons des gens mais si c'est une association de loi 1901 elle n'a pas le droit aujourd'hui les syndicats n'appellent pas les gens à faire grève pour les défendre ou défendre la retraite ils sont en train de discuter le bout de gras le bout de gras c'est quoi c'est la loi organique et la loi ordinaire qui a été votée enfin votée qui a été présentée à l'Assemblée nationale puis après au Sénat avant la soi-disant crise Covid et dans cette loi Macron a dit moi les syndicats je les vire j'en veux plus je vire tout le monde et les syndicats ils sont en train de se battre pourquoi parce que là Macron est en train de leur couper le pied sous l'herbe il est en train de leur dire votre magouille c'est terminé moi je prends tout donc là en fait dès que les syndicats vont avoir l'assurance du gouvernement qu'ils vont encore pouvoir toucher un peu de pot de vin ils vont tout arrêter mais les lois vont être votées ça je vous le garantis si vous voulez descendre dans la rue pour servir les syndicats je vous souhaite bonne chance puisque c'est eux qui vous volent et je maintiens mes propos en 2018 l'état a voté un décret à 2h du matin par l'exécutif les autorisant à prendre directement dans la caisse de la sécurité sociale sans passer par le parlement la modification de loi qui va y avoir où je suis en partie d'accord avec Emmanuel Macron les syndicats il faut les virer c'est des voleurs mais la question est la suivante une fois que l'état va prendre la main sur la sécurité sociale est-ce qu'elle va pas faire comme en 1945 à savoir confisquer l'argent de la sécurité sociale et il faut savoir que ce même décret qui les autorise à prendre directement l'argent de la sécu sans passer par le parlement dit que en cas de faillite les caisses ne vous doivent que un an de cotisation le responsable c'est l'état la première des choses à faire c'est le ménage le ménage c'est quoi c'est virer les syndicats virer tous ces gens là qui gèrent et qui volent l'argent des gens après on peut demander les comptes à l'état l'état est responsable l'état en vertu de l'article 1er de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3 des statuts de Rome il est responsable de tout ce qui se passe sur son territoire en l'occurrence il a autorisé et permis des gens à voler de l'argent donc si on a des comptes à demander c'est l'état je préfère que demain Macron il prenne la main sur la sécu et qu'après j'aille lui demander des comptes à lui parce que quand tu as un magistrat par exemple quand tu as l'intégralité du tribunal judiciaire de Montauban où tu as le président de cour qui part à la retraite qui avant de partir à la retraite fabrique une preuve dans un dossier que ensuite tu prends cette fabrication de preuves que tu l'envoies à Toulouse à la cour d'appel que la cour d'appel de Toulouse couvre cette fabrication de preuves que ça repart ensuite à Montauban car à Montauban tu demandes au magistrat de sortir un élément qui est inscrit en faux en écriture publique que le magistrat refuse que tu récuses ce magistrat qui repart à Toulouse où là Toulouse couvre l'affaire à l'encastation et quand la cassation aura donné son verdict ça part à la Cour européenne des droits de l'homme dans l'intégralité de ce qu'on a parlé ce soir aujourd'hui les syndicats sont dans toutes les administrations et tiennent tout le pouvoir en France mais ce ne sont pas vos potes c'est eux qui volent l'argent et leur rapport avec la complicité de l'État la complicité de l'État waouh ça fait froid dans le dos vraiment tout ce que vous venez de nous partager il va falloir réactualiser nos logiciels et notre compréhension de plein d'enjeux liés à tout ce que vous venez de nous partager ce soir en tout cas vraiment c'est un travail exceptionnel c'était vraiment une chance et une joie pour le Front médiatique d'accueillir la présentation de cette requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui arrivera donc après ce retour de la Cour de cassation en tout cas bravo aussi au CSAPE de porter ces affaires en justice pour essayer de faire entendre le droit de tout un chacun j'encourage aussi les internautes qui n'ont pas vu une vidéo autour des enjeux de la crise politico-sanitaire que nous avons vécu ces deux dernières années pour ceux qui ne la connaissent pas avec vous Raphaël qui avait présenté une synthèse passionnante et à la fois inquiétante de ce qui s'est tramé derrière cette crise politico-sanitaire avec toute cette fabrication qui a permis comme vous le disiez tout à l'heure en aparté de tester le niveau d'obéissance et jusqu'où les citoyens étaient prêts à être obéissants face à un pouvoir illégitime qui est dans la démesure et qui malheureusement s'est accaparé un pouvoir qui n'est pas le sien et donc comme vous le disiez et très justement aujourd'hui c'est à nous citoyens de nous donner les moyens de nous émanciper de ne pas faire confiance en l'homme providentiel en des syndicats ou en je ne sais pas quelle idée et au contraire de redevenir des acteurs de nos vies de reprendre notre souveraineté et de se faire respecter en tant qu'être humain souverain et arrêter de laisser toute personne gérer les affaires à notre place parce qu'à force de se désintéresser de la politique aujourd'hui c'est la politique qui s'ingère dans nos vies personnelles dans nos vies privées dans notre santé et donc leur rétrographe pour rester dans la passivité je dirais tout simplement que si les gens ne prennent pas la peine ne se motivent pas pour aller à la recherche de la vérité on sombrera inévitablement dans le retour à l'esclavage ce qui est on est déjà sur la bonne voie alors je répondrai à beaucoup de personnes qui disent oui mais tu comprends nous on est des petits qu'est-ce qu'on peut faire c'est couru d'avance on n'a aucun moyen aucun moyen d'action je dirais que chacun a un moyen d'action c'est-à-dire que le peu qu'il qu'il fera pour essayer d'accéder à la vérité ou pour justement aider les gens comme nous qui prenons la responsabilité d'engager des procédures et bien ça sera une très bonne action tout simplement soit soit nous soutenir soit diffuser sur les différents réseaux et bien des vidéos comme celles qu'on fait ce soir de manière à faire connaître au plus grand nombre ce qui se passe réellement dans ce pays et de d'essayer de viser à mettre un terme à toute cette corruption qui est absolument qui est devenu insupportable et pour toutes les toutes les personnes qui ont des enfants je pense qu'il y a une obligation morale à se réveiller et à engager les combats dans son sens et donc on aura l'occasion j'espère de se retrouver aussi sur le front médiatique avec le CSAPE parce que vos actions sont vraiment d'utilité publique et on a besoin d'être sur tous les fronts le front judiciaire est un front parmi tant d'autres comme l'a très bien dit Patrice chacun peut apporter sa pierre et peut être utile pour répondre aux défis qu'on a relevé collectivement et il faut vraiment qu'on se retrousse les manches parce que l'heure est trop grave pour rester passif comme il le disait Patrice très justement pensons aux générations futures merci beaucoup Raphaël pour votre combat ce travail acharné depuis tant d'années pour pouvoir comprendre la complexité de cette nébuleuse qui permet de détourner un système social français qui est très beau sur le papier mais qui a été détourné pour l'enrichissement personnel et voler tout simplement l'argent des contribuables merci beaucoup Patrice aussi pour votre courage en tant que président de l'association prenez soin de vous parce que vous attaquez aujourd'hui quand même à des gros poissons mais nous sommes confiants droit dans nos bottes parce que nous savons que nous sommes légitimes et nous continuerons longtemps le combat ensemble merci à la communauté d'avoir été présents vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux n'hésitez pas à partager ce live pour court-circuiter le shadow ban la mise dans l'ombre par les grands réseaux sociaux ainsi que la censure je vous rappelle cette chaîne YouTube fermée du Front Médiatique en deux ans et demi mais on continue on est partout sur tous les réseaux on lâchera pas on est ensemble et merci à vous belle soirée Patrice belle soirée Raphaël merci à tous merci d'être venu merci au revoir au revoir Puis-t-c-à-t-c-c-c-c-c-c-t-c-c-c-c-c-c-c . Merci.